Vous êtes attendu aussi sur le mobile, en marge du lancement de la Freebox Delta, vous nous avez annoncé prochainement une révolution sur le mobile à tous les niveaux, sur la distribution, le subventionnement avec un pari... Alors d'abord, il y a un truc important, c'est que dans la Freebox Pop, on intègre le forfait mobile à 9,99. C'est un forfait qui n'est pas assez mis en avant, c'est le seul forfait 4G+, illimité en France. Il n'y a pas de forfait mobile 4G+, illimité en France, c'est le seul. Donc c'est un élément important et on le rend accessible pour les abonnés Freebox Pop à 9,99. Si quelqu'un me dit que ce n'est pas un bon deal, il va falloir m'appeler. Déjà le forfait, il n'y en a qu'un seul, on est le seul en France et il est à un prix fou, c'est-à-dire en dessous de 10 euros. Donc c'est un élément important, surtout quand on regarde le prix de la box, c'est-à-dire qu'on voit que l'intérêt sur cette box en prenant le forfait mobile, ça nous pousse, nous en interne, à penser que cette box, c'est la moins chère que l'on ait jamais faite, en termes de prix pour le consommateur, le prix pour l'abonné. Pardon, donc on a annoncé plein de choses sur le mobile. Donc cette offre forfait data limité à 9,99, rentre dans cette stratégie-là, dans cette révolution mobile ? Visiblement, vous avez deux grandes idées pour la fin de l'année. Non, 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 pour la fin de l'année, on travaille sur des choses, mais j'en ai marre de vous préannoncer des révolutions qui ne viennent pas. Donc je vais essayer de calmer vos ardeurs et votre... Pour pas que dans six mois, vous reveniez et vous me disiez « Alors, ok, vous aviez dit qu'à la fin de l'année, on est le 28 décembre, c'est août ? » On va le truquer, donc on va essayer déjà d'aller plus vite, parce qu'on a le droit de le faire, et puis on va avancer. Et puis on peut espérer qu'on se sera vu attribuer des fréquences nouvelles pour la 5G. Et donc à partir de ce moment-là, ça peut être le bon moment pour réussir à faire des lancements. Surtout qu'on aura besoin, par exemple, si on veut lancer la 5G, de faire du volti. Donc logiquement, on peut supposer que normalement, on va trouver des solutions à un certain nombre de choses ou de questions qu'on peut nous poser au moment du lancement de la 5G. V-O-L-T-E, e-SIM, vous n'étiez pas fan il y a deux ans. Ici, les contrats ont changé avec les opérateurs, donc oui, on va faire de l'e-SIM, c'est là. Ça devrait arriver avant fin juin, donc on est en retard, mais je pense que c'est une question de semaine. L'e-SIM, les gens nous disent « ouais, mais c'est complètement virtuel, ça coûte zéro ». Non, ça ne coûte pas zéro, on achète des tranches, c'est un peu pareil, ça ne peut pas être bizarre, mais on achète des tranches de numéros. Maintenant, l'idée, ce n'est pas d'avoir un prix fou. J'ai vu qu'il y a des gens qui vendaient l'e-SIM plus cher que la SIM. Ça ne correspond à aucune forme de fonctionnement qui soit free. Et la V-O-L-T-E devait arriver à la suite de la 4G en roaming à l'étranger ? À l'international. À l'international. Et en fait, ça sera en même temps que la 5G, mais comme on espère lancer la 5G très très vite, on va supposer que ça sera en même temps.